Mes chers camarades, bien le bonjour ! Quand j'allume la télé et que je regarde un petit peu les personnages qui font la politique de la France et du monde, je sais pas vous, mais il y a quand même quelques profils qui me paraissent assez instables psychologiquement. C'est pas trop fait pour nous rassurer. D'un autre côté, je me dis que ça ne date pas d'hier et qu'on s'en est quand même plutôt bien tiré au regard du comportement de certains dans le passé. Tiens, par exemple Rome, la Grande Rome, dans l'Antiquité, croyez-le ou non, mais au niveau des empereurs, il y en a plus d'un qui a été fini à la pisse. Vous me croyez pas ? Ah bah écoutez, lâchez un pouce et puis on va voir ça ensemble ! Avant d'entrer dans le vif du sujet et de rigoler un peu, un petit message à caractère informatif. Comme vous le savez sûrement, le travail d'un historien consiste à établir avec la plus grande prudence ce qui s'est passé jadis de la manière la plus exacte et objective possible. Enfin, ça c'est pour les historiens contemporains, parce qu'à l'époque romaine, les historiens, la véracité et l'objectivité, ils s'en cognent un peu. C'est pas trop le but. L'inconvénient, c'est que démêler le vrai du faux peut s'avérer un poil complexe. L'avantage, en revanche, c'est que les auteurs antiques ne reculent absolument devant rien pour détruire l'image des personnalités qui leur déplaisent. Et ça c'est assez cool à lire, ça détend. Dans cet épisode, nous allons donc nous pencher sur les premiers empereurs romains et la description qui en est faite par quelques grands auteurs antiques, surtout suétonnes et tacites. Avertissement préalable, les informations que ceux-ci nous donnent sont à prendre avec des énormes pincettes. L'historiographie contemporaine a bien souvent réussi à nuancer, voire écarter certaines énormités, mais on verra ça en fin de vidéo. Place au spectacle. Commençons par une petite recontextualisation. Jusqu'en 27 avant notre ère, Rome est une république. Enfin, en principe. Dans les faits, il s'agit plutôt d'une oligarchie où les familles nobles se partagent le pouvoir. Mais les institutions, notamment le Sénat, sont attachées à cette apparence républicaine. Le problème, car problème il y a forcément, c'est que depuis la moitié du 1er siècle avant notre ère, Rome est en état de guerre civile quasi permanent. Pour faire simple, deux factions se disputent le pouvoir. Entre complots, coup bas, voire carrément affrontements ouverts dans les rues de la cité, l'ambiance est un peu tendue. Tout ceci aboutit à l'avènement d'un personnage dont vous avez, je suis sûr, entendu parler. Jules César. Et si vous n'avez jamais entendu parler de Jules César, allez lire une BD bien historique comme Astérix par exemple. Non, pas Astérix. De 59 à 44 avant notre ère, celui-ci va éliminer ses adversaires politiques pour asseoir son autorité. Il va même aller jusqu'à tenter de pervertir une institution majeure de la République, la dictature. Oui, vous avez bien entendu. La dictature, à l'époque romaine, consiste à conférer à un individu les pouvoirs absolus pendant une période de 6 mois, pour répondre à une crise civile ou militaire majeure. A la fin de son mandat, le dictateur rendait gentiment le pouvoir au Sénat et tout continuait comme avant. Croyez-le ou non, ça marchait plutôt bien. Le problème, c'est que César se fait nommer en 44 avant notre ère, dictateur perpétuel, et ça passe plutôt moyen. Du coup, il est assassiné par une petite bande de conjurés dont son fils adoptif, Brutus. Il aurait d'ailleurs sorti une phrase célèbre tandis qu'il recevait le coup ultime après 23 coups de couteau « Toi aussi, mon fils ». En vrai, je pense que le gars est soit déjà mort, soit en train de hurler, d'agoniser dans une mare de sang. Mais bon, c'est sûr que c'est moins romantique et vendeur, sauf si on aime bien les séries HBO, comme moi. Et d'ailleurs, on reviendra sur la mort de César dans un épisode spécial Game of Thrones qui arrivera très bientôt sur la chaîne et qui aura pour thème la garde de nuit. Teasing de l'enfer. Après la mort de César, il y a un petit moment de flottement. Les prétendants à la succession se font des politesses et c'est finalement un autre de ses fils adoptifs, Octavien, qui l'emporte. Ayant tiré la leçon de la tragique fin de Jules, Octavien décide de la jouer un peu plus fine. Afin de satisfaire les sénateurs, il rétablit en apparence les institutions républicaines, mais en apparence seulement. En 27 avant notre ère, il obtient du Sénat les titres de Princeps, en gros le premier parmi les citoyens, et celui d'Auguste, que l'on peut rapprocher du terme Augure, les devins de la religion romaine. Dans l'idée, ça signifierait que sa parole avait une valeur sacrée. C'est sous ce nom d'Auguste qu'Octavien va devenir ce que nous appelons le premier empereur romain. Le règne d'Auguste se passe sans encombre. Bien que les pouvoirs soient dorénavant concentrés dans ses seules mains, il réussit à satisfaire les sénateurs grâce à une politique de restauration de la grandeur romaine traditionnelle ainsi que le peuple en entreprenant de grands travaux urbains. Suétone, assez cruel avec ses successeurs comme on le verra après, ne trouve pas grand chose à dire sur Auguste, si ce n'est qu'il était petit. Et ça, perso, attaquer sur la taille, je crois qu'on est tous d'accord, c'est bas. Bref, le calme est revenu et tout se passe plutôt sereinement. C'est à sa mort en XIV que les choses vont se compliquer pour les empereurs suivants. Adopté par Auguste, Tiber a déjà été associé au pouvoir depuis quelques années. Logiquement, il obtient donc du Sénat les mêmes pouvoirs que son défunt père adoptif. A l'âge de 56 ans, le jeune homme devient donc le second empereur de Rome. Auréolé de nombreux succès militaires en Ibérie, en Orient, en Germanie ou encore en Illyrie, régions qui regroupent grosso modo les actuelles Slovénie, Albanie du Sud et Croatie, c'est un général dont la réputation de stratège n'est plus à faire. Pourtant, les historiens antiques sont particulièrement sévères avec Tibère. Prenons par exemple Sueton, écrivain du IIe siècle, secrétaire de l'empereur Adrien et auteur d'un des plus fameux textes de son temps, La vie des douze Césars. Cette biographie des dirigeants de Rome, de César à Domitien, est écrite en 113, soit presque un siècle après le règne de Tibère. Et la description qui est faite du règne de ce dernier est particulièrement gratinée. On y apprend que Tibère, alors même qu'il avait entrepris de rétablir les lois pour la protection des mœurs, avait pour le vin une passion démesurée, au point de donner le gouvernement de province à ses compagnons de beuverie plutôt qu'à des candidats méritants. Bon, pour le coup, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. De la même façon, après avoir publiquement réprimandé devant le Sénat un vieillard connu pour son train de vie libertin, Tibère lui aurait en secret demandé de l'inviter à un banquet, de préférence servi par des jeunes filles nues. Bon, pour le coup, ça aussi, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Mais il y a encore pire. Nous savons que Tibère, pour des raisons peu claires, ça rime, se retire définitivement sur l'île de Capri au milieu de son règne. Bien entendu, sa côte de popularité en prend un sacré coup. Pire pour lui, les accusations de débauche empirent. Sa villa de Capri serait le cadre de pratiques particulières. L'empereur y hébergerait une colonie d'esclaves qui se prostituerait entre eux pour son plaisir et pour, je cite, «ranimer par ce spectacle ses désirs éteints ». Sueton va encore plus loin, laissant supposer que de jeunes enfants étaient forcés de nager nus dans la piscine où se prélassait Tibère. Une rumeur reprise par un autre écrivain antique, Tacite. Dans ses annales, écrite également vers 110, et on ne rigole pas au mot annale là-bas je te vois, l'auteur rajoute que Tibère n'hésitait pas à faire enlever de jeunes garçons de la région et à violenter les parents ayant le malheur de venir s'en plaindre. Dans ces conditions, pas étonnant que la mort de Tibère soit accueillie avec joie par le peuple romain. Aurait-il été assassiné, étouffé sous des coussins comme le dit Tacite ? Difficile à dire. Vu son âge avancé, une mort naturelle est plus probable. N'empêche que la mort supposée de Tibère me rappelle furieusement la mort de Marc Aurel dans Gladiator. Voilà, ça n'a strictement rien à voir mais j'avais l'image en écrivant le script alors je vous la partage. En 37 donc, c'est Caligula qui devient à son tour empereur. Fils du très populaire général Germanicus, Caligula doit son nom à son enfance dans les camps militaires. Il portait en effet un mini costume de soldat, avec de petites sandales. Sandales se disant Caliga, le diminutif Caligula lui est resté. Son père, héritier désigné par Tibère étant mort prématurément, petite sandale est le candidat logique pour diriger Rome. Son règne ne dure que quatre petites années au cours desquelles il réussit à se mettre tout le monde à dos. Genre vraiment tout le monde. Caligula, c'est un peu, dans l'historiographie antique, l'archétype de l'empereur fou. Sueton propose un impressionnant catalogue de ses vices et le moins qu'on puisse dire c'est que toutes les cases de l'ignominisme sont cochées. Premièrement, la cruauté. Adolescent déjà, Caligula assistait, nous dit Sueton avec une curiosité extrême, aux supplices des condamnés. Un goût qui ne se serait pas atténué avec l'âge. Devenu empereur, il aurait eu pour habitude pendant les banquets de faire torturer les prisonniers pour son divertissement. Pour ne rien arranger, ces victimes étaient tuées à petit feu pour que celles-ci se sentent mourir comme il aimait le répéter. Dans la même veine, plutôt que de payer du bétail qui servait de nourriture aux bêtes sauvages que l'on utilisait pour les spectacles, il préférait utiliser les criminels, et peu importe leurs crimes. Meurtre, dette, ou simple petit larcin. Pas spécialement étonnant venant de la part d'un mec qui, quand il veut se débarrasser d'un sénateur, le fait massacrer en public et fait traîner son corps démembré dans tout Rome. Ah je vous l'ai dit, il est chaud le Caligula ! Parmi ses fascinations, la décapitation semblait également occuper une place de choix. Toujours selon Sueton, chaque baiser sur le cou de sa femme ou de sa maîtresse du moment s'accompagnait d'une remarque sur le fait qu'il pouvait à tout moment faire tomber cette petite tête. De quoi attiser la flamme dans le couple et créer une anecdote sympa qu'on peut réutiliser dans Gladiator. Une autre anecdote raconte comment il fut pris d'un fourrir lors d'un festin. Lorsque ses amis lui demandent la raison de cette tranche de rigolade, il répond « Ah, c'est que je songe que, d'un signe de tête, je peux vous faire égorger tous les deux ». On va passer aussi rapidement sur les accusations à peine voilées d'inceste, Caligula étant très très proche de sa sœur, Julia Drusilla, au point de la faire asseoir durant les banquets à la place réservée traditionnellement à sa femme. Mais ils ont tout pompé en fait ! En plus d'être un monstre de cruauté incestueux, Caligula aurait eu le mauvais goût d'amasser une collection de statues divines dont il aurait fait remplacer les têtes par la sienne. Une offense aux dieux particulièrement grave, on l'imagine. Mais je ne vais pas le condamner pour ça, à chaque fois qu'il faut cacher une bite ou des nichons dans nos vidéos, nous autres les youtubeurs, on trouve rien de mieux à faire que d'y mettre notre tête à la place, ce qui est assez grave et dérangeant au fond. En tout cas, sa folie présumée se manifestait également de manière plus innocente. Ayant un jour fait rassembler l'armée, il aligne les soldats et les balistes face à la mer vide, avant d'ordonner que l'on ramasse le plus de coquillages possible. De la même manière, son attachement plus excessif à son cheval incitatus est assez étrange. Celui-ci se serait vu construire une écurie en marbre, donner un palais, des esclaves et du mobilier précieux. La rumeur veut même que Caligula ait prévu de le faire sénateur. Malheureusement pour lui, il se fait assassiner juste avant de porter son cheval au pouvoir. Et oui, au bout d'un moment, la détestation générale gagne les prétoriens, la garde rapprochée de l'empereur, qui le passe par l'épée avec sa femme et sa fille. Bon, ils n'ont sûrement pas agi de leur propre chef, l'idée émanait probablement d'un de ses favoris ou de ses autres sœurs qu'il avait fait exiler. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Nous voilà donc en 41 après notre ère. Si l'on en croit Sueton, le successeur de Caligula, Claude, est proclamé empereur un peu par hasard, s'étant caché par peur derrière une tapisserie lors de l'assassinat du taré amateur de coquillages. Boiteux, Beg, doté d'une propension à s'endormir à l'improviste, Claude n'a apparemment pas l'étoffe d'un empereur. Si l'on trouve bien mention également d'une supposée cruauté dans sa biographie, c'est surtout par son ridicule que le distinguent les historiens antiques. Le pauvre homme a le malheur d'épouser en quatrième noce une certaine Agrippine, fils de Germanicus et mère d'un riant bambin nommé Néron. Cette charmante femme fait tout pour placer son fiston sur le trône. Elle écarte le jeune Britannicus, fils légitime de Claude, et force ce dernier à adopter Néron. Elle finit le travail en faisant empoisonner son empereur de mari à l'aide d'un plat de champignons. En 54, c'est donc Néron qui est nommé empereur par le Sénat. De nos jours, la réputation de Néron n'est plus vraiment à faire, et cette réputation, on la doit bien entendu à ses biographes antiques. Lorsqu'il arrive au pouvoir à 17 ans, sa mère, qui a orchestré son ascension, entend bien prendre une part active au gouvernement. Les premières années de son règne se passent plutôt bien et les relations avec le Sénat en particulier sont apaisées. Cependant, derrière la figure publique de l'empereur, les décisions politiques sont probablement prises par sa mère et son tuteur, Sénèque, célèbre dramaturge et philosophe. Mais de toute évidence, Néron commence à mal supporter l'influence de sa chère maman dans les affaires de l'Etat. Avant toute chose, il fait empoisonner Britannicus avant que celui-ci ne devienne majeur, écartant par là même un potentiel rival. Puis, il se retourne contre sa mère et se décide à l'éliminer. Un assassinat qui ne se passe pas vraiment comme prévu nous raconte Tacite. Alors qu'il se trouve à Messines, près de Naples, Néron invite sa mère à participer aux fêtes de Minerve. Comme tout bon fils qui se respecte, il la raccompagne ensuite au port et lui prête une galère pour le retour. Une galère qu'il a piégée pour qu'elle coule en pleine mer. Un plan brillant si Néron n'avait pas oublié que sa mère savait nager, ce qui est plutôt embêtant quand on essaye de noyer quelqu'un. En plus, lors du naufrage, une servante paniquée se fait passer pour Agrippine pour que les marins lui viennent en aide. La pauvre ne reçoit comme réponse que des coups d'épée et Néron pense que l'affaire est réglée. Mais la véritable Agrippine réussit à rejoindre la rive d'où elle rallie sa villa. Excédée d'apprendre que son plan si subtil à échouer, Néron envoie tout simplement quelques soldats faire passer sa mère de vie à trépas. Comme quoi parfois, les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Et ça coûte moins cher que de couler une galère. Un autre événement célèbre va précipiter la fin de Néron. En 1964 se déclare le grand incendie de Rome qui, durant 6 jours, ravage la capitale. Il faut préciser qu'à l'époque, la ville est très densément peuplée et composée d'un grand nombre de bâtiments en bois entassés les uns sur les autres. Des conditions optimales pour un grand, très grand brasier. Très vite, se répand la rumeur que l'incendie aurait été déclenché par Néron lui-même, qu'il y aurait assisté depuis sa terrasse en y jouant de la lyre, et que la place ainsi dégagée par les flammes lui aurait permis de faire construire sa fameuse Domus Aurea, la maison dorée, palais démesuré de près de 200 pièces avec fontaine d'intérieur, mosaïque précieuse et tout le tralala. Ce qui est sûr, c'est que Néron était un amateur d'art, en témoigne la tournée qu'il fait peu après en Grèce, au cours de laquelle il distrayait ses hôtes par sa musique et sa poésie. Visiblement, son talent ne devait pas être bien grand, puisque Sueton rapporte que les spectateurs sont contraints par les soldats de rester et d'applaudir l'Empereur jusqu'à la fin de sa représentation. On raconte même que certains n'hésitaient pas à se faire passer pour mort pour pouvoir quitter les lieux. Petite astuce utile, la prochaine fois que vous vous ennuyez au cinéma. Malheureusement, au retour de sa petite virée, Néron se rend compte qu'il a perdu tout soutien. Le Sénat le démet de ses fonctions impériales et il doit s'enfuir, déguisé, jusqu'à la villa d'un de ses amis. Là, en se rendant compte que tout était définitivement perdu pour lui, il se suicide. Selon Sueton, durant les préparatifs, il n'a de cesse de répéter « Oh, quel grand artiste périt avec moi ! » Un avis qu'il était sans doute peut-être le seul à partager. Si on se fie à l'historiographie antique, Tibère, Caligula, Claude et Néron n'étaient donc au mieux que des incapables, et au pire, des monstres. Seulement voilà, des sources moins connues ainsi que les recherches archéologiques ont permis aux contemporains de largement nuancer ces propos. Tibère met en œuvre une politique économique qui renfloue les caisses de l'Empire, et son expérience militaire lui permet d'éviter de coûteuses campagnes à l'issue incertaine tout en réussissant à créer un ensemble d'états vassaux garantissant la sécurité des frontières. Aucune preuve concrète ne vient étayer les horreurs de Capri. Caligula a sûrement été victime de son opposition frontale avec le Sénat et sa folie supposée ne serait qu'une calomnie post-mortem. Claude, bien que boiteux et bègue, ça c'est vrai, était un administrateur avisé. Néron, enfin, a également mené une politique de revalorisation monétaire fructueuse et organisé plusieurs campagnes militaires victorieuses. Quant à son implication dans l'incendie de Rome, on sait que l'Empereur était absent de la capitale au moment de l'incendie, dans lequel il perdit également de nombreuses pièces de collections d'art alors qu'il y tenait beaucoup. Il ouvrit également les portes de son palais aux citoyens dont la demeure avait brûlé. Alors pourquoi autant de haine de la part de Suétone et de Tacite ? Deux facteurs sont à prendre en compte. Tout d'abord le goût prononcé de Suétone pour le scandale, un peu comme la presse people de notre époque. Mais surtout, les deux auteurs ont en commun d'appartenir à la classe sénatoriale. Or, si Auguste a ramené la paix composée habilement avec les sénateurs et maintenu l'illusion de la puissance du Sénat, ses successeurs n'ont pas vraiment eu les mêmes bonnes relations. Par conséquent, la vie des douze Césars et les annales ont une visée politique, celle d'affirmer la vertu et la position proéminentes des sénateurs en détruisant la mémoire de ce qu'ils considéraient comme ayant sapé l'autorité de ce qui restait d'institutions républicaines. En définitive, ces œuvres historiques sont bien entendu baignées d'idéologie, et il est nécessaire de croiser les sources afin de rétablir la vérité pour chaque protagoniste que nous avons abordé durant cet épisode. Une prudence qui, soit dit en passant, est toujours d'actualité. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, je compte sur vos partages, vos likes, vos commentaires si ça vous a plu. A la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501